Donc après avoir parlé de la notion de référentiel et mouvement, on va voir maintenant quelques exemples de référentiels. Bon, précédemment j'ai oublié un peu d'écrire, donc ajoutez-le s'il vous plaît. Donc ici, exemple de référentiel. Ici on a deux, on va citer deux exemples. A savoir, donc on va commencer par le référentiel terrestre, donc ça vient tout simplement du mot Terre. Donc on a la Terre et on étudie en effet les corps qui se trouvent sur Terre par rapport au référentiel terrestre, tout simplement. Donc par exemple, bon si vous voulez étudier le mouvement d'une voiture, donc j'ai exagéré un peu. Donc par exemple, si vous considérez une voiture, et bien vous étudiez le mouvement de cette voiture par rapport au sol. Bon, on peut dire aussi, bon, par rapport au référentiel terrestre. Si vous voulez étudier le mouvement d'un avion, et bien on l'étudie par rapport à la Terre, etc. Donc ici, donc en site, on a le référentiel terrestre. D'accord? Donc ça sert à étudier le mouvement des corps qui nous entoure. Donc je peux dire que ça sert à étudier le mouvement des corps qui nous entoure. Alors, d'accord, il y a aussi le référentiel lié au centre du soleil. Donc ce référentiel qui est lié au centre du soleil, et bien on l'appelle le référentiel héliocentrique. On a aussi le référentiel qui est lié au centre du soleil, et qui est tout simplement le référentiel héliocentrique. Bon, ça va servir à quoi ce référentiel héliocentrique? Bien, si vous voulez par exemple étudier le mouvement d'une planète, par exemple la Terre, et bien on utilise tout simplement... Bon, je n'ai pas bien dessiné, il faut quand même bien dessiner cette orbite, là. Elle est fermée. Donc si on veut étudier les mouvements de la Terre, par exemple, autour du soleil, et bien tout simplement on va utiliser le référentiel héliocentrique. J'espère que tout cela est bien clair. Donc, comme je le répète, si vous avez des questions, posez-les. Merci. Merci. Merci.